Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans les quintet du jour, vendredi 31 mai 2024, dernier jour du mois de mai. Alors, on se retrouve sur la grande piste de Vincennes, réunion 1, quatrième course. La corde sera bien évidemment à gauche et dans cette course, nous retrouvons 16 conquérants. Voilà, avant vraiment qu'il y ait des non-partants, c'est 16 conquérants et ces 16 conquérants vont devoir se disputer sur une distance de 2850 mètres. Le départ, comme d'habitude pour chaque vendredi, est toujours prévu à 21h15, souvent prévu à 21h15. Et la location dans cette course, nous avons 75 000 héros dans cette course. Alors, c'est une course réservée des chevaux de 6 âgés de 6 à 11 ans. Mais dans cette course, il n'y a qu'un cheval âgé de 11 ans, en retour, les chevaux âgés de 6 à 10 ans. Alors, dans cette vidéo, avec le tableau que vous voyez, nous allons devoir analyser cette course en donnant le D numéro en aura dans cette course, parmi lesquels on retrouve un numéro vraiment confirmé. Et lui, avec la corde gauche, pour lui, il n'y a pas de soucis. C'est un numéro à retrouver dans cette course. Et nous retrouverons aussi un numéro qui s'est déjà habitué sur cet hippodrome. Alors, sans pour autant perdre le temps, nous allons nous retrouver de l'autre côté. Mais qu'à cela ne tienne, si c'est votre première fois de nous entendre, je vous invite à vous abonner dans cette chaîne, de liker, de partager la vidéo pour vraiment aider un bon nombre de barrières, aussi à nous suivre. Aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui vous permettra d'être notifié au cas où nous publions une nouvelle vidéo. C'est un peu ça. Alors, nous allons nous retrouver de l'autre côté pour pouvoir analyser la course. Quant à moi, je vous reviens juste après cette analyse. Des chevaux de base dans cette course qui s'est 18 la première place. Quelles sont ces des chevaux ? Nous avons premièrement le cheval 7. Après le 7, nous avons les 14. Les 14 est avantagé, c'est par rapport à la corde. Il est habitué vraiment à la corde gauche dans le style télé, bien sûr. C'est pourquoi il est vraiment favorable et il est vraiment très déterminé dans cette course. Parce qu'à la plupart des courses où les 14 se retrouvent dans les 15, la corde est toujours à gauche. Alors, c'est pourquoi, remplissant ces critères-là, ils se retrouvent en deuxième position derrière 7. 7 et 14 sont nos deux numéros des bases dans cette course. C'est un peu ça. Alors, quels sont nos quatre numéros des secondes chances ? Quatre numéros. Premièrement, nous retrouvons aussi les 13. 13 aussi. Il est habitué vraiment à cette sphère des cordes. Gordes de gauche. Lorsqu'elle est accordée à gauche, les 13 se retrouvent comme les 14. Alors, hormis la corde, les 13, c'est-à-dire, il s'est déjà vraiment familiarisé. Il a une expérience, une très bonne expérience sur cette grande piste de Vincennes. Alors, il a vraiment les atouts à se retrouver dans Harley-Kent. Et à part les 13, nous avons les 10. Les 10. Après les 10, nous avons les 2. Ainsi que les 3. 13, 10, 2, 3 sont nos quatre numéros de seconde chance à retrouver dans ces Quinte. Mais parmi les 4 numéros, 3 numéros vraiment ont la chance de se retrouver dans les Quinte. C'est notamment les 13, 10 ainsi que le 2. C'est un peu ça. Alors, notre coussure dans cette course, c'est bel et bien le cheval 14. C'est le numéro 14. Et notre coussure dans les Quinte du jour. C'est un peu ça. 14, notre coussure. Alors, nous passons à nos détoquards, des chevaux, des numéros cachés dans cette course. Vraiment sont aussi déterminés et peuvent surprendre beaucoup de barrières dans cette course. Quels sont ces 2 numéros? Premièrement, nous avons les 12. Les 12, c'est un numéro aussi très, très souple, très rapide, aussi très déterminé dans cette course. Pour pouvoir se retrouver dans les Quinte. À part les 6, à part les 13. Vous avez les 6. Ces 2 numéros sont les numéros à n'est pas vraiment négligé, car ils peuvent vous surprendre dans les Quinte. C'est un peu ça. Ça, c'est nos 2 bases. Alors, 4 chevaux de seconde chance. Notre coussure. Des 2 quarts. Et nous passons directement à notre tendance en 7 numéros. Premièrement, nous avons d'abord le coussure, qui est le 14. À part les 14, nous prenons directement les 13. Après les 13, nous avons les 10. Après les 10, nous prenons les 7. Après les 7, nous avons les chevaux 6. Nous avons les 12. Après les 12, nous avons les chevaux 2. Voilà, ça fait déjà 7 numéros. 14, 13, 10, 7, 6, 12. Ainsi que les 2. Voilà notre tendance pour la course d'aujourd'hui. C'est un peu ça. Alors, pour ceux-là qui voudront intégrer les jumelles, je vais vous présenter une petite combinaison. Mais bien avant cela, je vous rappelle de notre e-book top 3, qui vous permet de repérer de vous-même les numéros grâce à nos 3 grandes méthodes. Notamment, la méthode des MCG, c'est-à-dire la méthode des chevaux gagnants. Après ça, nous avons les méthodes d'oise-bêton, ainsi que la méthode des confirmations qui s'appliquent pour les courses de plat. Et les 2 premières méthodes, là, c'est pour les styles à télé, bien sûr. C'est un peu ça. Et nos autres astuces en format MP4 sont toujours disponibles. Et ça, il est toujours à votre vraiment disposition. Voilà. Alors, notre tendance, pour ceux-là qui voudront intégrer les jumelles, les jumelles, alors nous vous proposons premièrement de prendre le 14 et faites un X, derrière, vous prenez le 7, après le 7, vous avez le 13, 10, 12, ainsi qu'il y a le 6. C'est un peu ça. Après cela, vous pouvez encore tenter, quand on s'en mette à l'un des nœuds d'autre écart en base, vous mettez 12 X et derrière, vous faites la même chose, vous avez le 14. Après le 14, vous avez le 7, 13, 10, ainsi que les 6. Voilà. C'est un peu ça. Voilà tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre attention. N'oubliez pas de laisser vos quelques numéros en commentaire, de partager la vidéo, de liker, aussi d'activer la cloche de notification. Bye. Et on se retrouve dans un autre numéro. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada